Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 33 d'Assassin's Creed Origins. Nous sommes à Crocodilopolis pour faire des quêtes secondaires. On va faire une petite pause dans la quête principale, histoire de ne pas finir trop trop vite non plus, histoire de gagner des niveaux aussi pour se faciliter un petit peu la tâche. Ah, c'est pas la quête que je comptais lancer, mais soit. On va le faire, vu qu'on est là, on va être dans l'aspect un petit peu spontané de la chose, on voit quelque chose se passer, on va voir, on dit, qu'est-ce qui se passe ? Personne ! Ses yeux sont devenus rouges ! Est-ce que ce bec nous châtie ? Mec ! Même les dieux tournent le dos au peuple. Où est Petsukos ? C'était notre prêtre, à ramener le dieu dans le bassin du temple. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Hum, quelque chose ne va pas. Il faut que j'aille voir l'enclos de ce crocodile. Encore une soi-disant malédiction. Les taureaux, les crocodiles. Pourquoi Petsukos verse-t-il des larmes de sang ? Ça, c'est une bonne question, oui. Allez, temple de Sobek. Tiens, est-ce que je vais pouvoir synchroniser le point d'observation qui n'est pas loin ? Il est où le point d'observation exactement ? C'est celui qui est à 39 mètres ? Ou 37 ? On va grimper. Je pense que ça m'a l'air d'être une bonne supposition. De supposer que, voilà, le point d'observation est en haut du temple. Effectivement, j'avais raison. C'est donc, oh là là, sous la nuit étoilée que Bayek va tenter de percer le mystère du crocodile sacré. En tout cas, il va percer le secret de sa malédiction, en tout cas. Mais sinon, ça ne rimait pas. Ça me vexait un tout petit peu, quand même. Donc ça, c'est fait. Ça fait de l'expérience. Ça permet à nous d'être un petit peu plus efficace en termes de repérage. Ok. Alors, allons voir l'enclos. Le bassin, pardon. Le bassin. C'est vrai que, bon. Un enclos pour un crocodile, c'est... Alors, le bassin sacré. Du crocodile sacré. Euh... Aucune trace du prêtre. Le tsuko, ça a l'air agité. Je vais essayer de me faire discret. Ah, intéressant. Une investigation. Oui, mais très discrète. On va se cacher là, tiens. Hop. Une carcasse. Elle a été mâchée, mais pas mangée. Et comment est-elle arrivée, là ? J'arrive pas trop à voir ce que c'est. C'est... Ok. C'est pas un humain. Attendez. Non, c'est pas un humain. C'est ce que je voulais savoir. Euh... Deuxième indice, ici. Voilà, c'est ça qui me semblait... Ah non, c'est de l'autre côté. D'accord. Alors, je vois qu'il y a deux indices par là. On va y aller... Lentement. Ouh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Un liquide malodorant. Ah, la puanteur me brûle les yeux. Ah, Nick. Quelqu'un a été blessé dans l'enclos. Ils ont monté l'escalier. D'accord. Donc ça explique. Donc ils viennent simplement de le remettre... Oui, c'est un enclos aussi. Oui, c'est un enclos slash bassin. Enfin, il y a un enclos autour du bassin. Voilà. Donc ceci explique cela. Donc ils viennent, semble-t-il, de le remettre... Dans son bassin. Il a peut-être attaqué quelqu'un quand ça s'est fait. Et du coup... Le dernier indice est en bas. Euh... Ça m'a l'air un peu tordu. Mais est-ce que je dois aller dans l'eau pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté ? Non, je pense qu'il faut que je passe par en dessous. Enfin, il faut que je passe par l'extérieur du temple. Alors du coup, ce produit étrange là qu'il y a dans le pot, est-ce que c'est la raison du mal-être de... De Petsuchos ? Ah. Voilà. On a effectivement un passage ici. C'est vrai que j'aurais pu sortir la torche un peu plus tôt. Une tenue de prêtre abandonnée est couverte de sang. Son porteur a été grièvement blessé. Les traces mentales extérieures. Ah, mince. Ha ! Le prêtre qui est juste là. Ou un autre prêtre peut-être. Je ne sais pas s'ils sont plusieurs. Ça ne m'a pas l'air aberrant comme idée. Massacré par des crocodiles. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici ? Ouais, ils se trame quelque chose d'étrange ici. Note aux soldats de Ptolémée. Tiens donc. Poison pour les crocodiles. Pourquoi avoir choisi des dieux crocodiles ? Mélanger une fiole brune et une fiole noire. Non, j'ai essayé de faire la chanson dans Astérix Mission Cléopâtre. Donc. Mélanger une fiole brune et une fiole noire dans des fioles propres. Une seule fiole par crocodile dans sa nourriture. Attention, trop de substances tuerait l'animal. Le but est de le rendre malade. Choisis le gros crocodile. Les autres viennent en bonus. Ne pas toucher avec les mains. Noircit la peau et brûle atrocement. Le travail effectué. Retrouve l'empoisonneuse sur les quais sud. Mélina Libiscus. Libiscus, pardon. Comme la fleur. Et souviens-toi bien de son nom. Elle a tué des gens qui s'étaient trompés. C'est l'homme qui empoisonnait les crocodiles. Il tenait ses ordres de Mélina Libiscus. Joli nom pour une tueuse. Elle est à l'arsenal naval de Néorion, au sud. Qui ose s'en prendre à un dieu de l'Egypte ? Je vais traquer cette blasphématrice. Mélina Libiscus, Mélina Libiscus, Mélina Libiscus. Pour ne pas se faire tuer. Ouais, c'est ça. C'est elle qui va mourir. Quel est donc ce complot ? Et pourquoi ? Dans quel but ? Dans quel but ils font ça ? Quel est donc leur objectif ? Oups. Ouais, voilà. Je savais bien que ça allait me poser des problèmes. Parce que j'ai verrouillé. J'ai marqué une quête sur ma carte. Mais évidemment, c'est pas du tout celle-là que je dois suivre. Quoique, je peux effectivement faire le tour par là. C'est pas idiot. Mais on va quand même, voilà, désélectionner cette quête-là. Ce sera plus pratique. En tout cas, Bayek, l'enquêteur, est de retour. Bon, après, il va falloir se battre, j'imagine. Donc, on va faire le grand tour. Il n'y a pas de chemin extrêmement rapide, je pense, pour faire ça. Alors, c'est vrai que j'ai pris un bateau. Je n'étais pas obligé, certainement. Mais bon, c'est vrai que ça aurait... Limite, ça aurait été peut-être plus rapide par les terres. Et... Je me suis un peu trop arroché du bord. C'est ça le problème. Allez, Bayek. Fais un effort. On se le dit, ça fait une belle balade. Ah. Oh, la lune qui brille. Et qui éclaire. Le paysage. C'est quand même pas super maniable, la vitesse rapide. Enfin, à grande vitesse, pardon. Une vitesse n'est pas rapide. C'est le bateau qui est rapide. La vitesse est grande. Non, ce sont des termes très importants. Oui, oui. Non, parce que quand j'avais encore des cours de physique, oui, c'était très important de ne pas confondre... Voilà, de ne pas... Voilà. Disons que c'est... Une vitesse rapide, c'est pas correct. Alors, l'arsenal naval de Neorion... C'est ici. L'hibiscus n'est sûrement pas loin. Trouver une femme parmi des soldats ne devrait pas être trop difficile. Ce doit être Mélina. Un habit pourpre. Comme la fleur de l'hibiscus. On va regarder où sont les gardes. Voilà. Donc ça, c'est quand même une quête de mon niveau. Voilà. Les ennemis sont maximum niveau 31. C'est bien ce qui me semblait. Sachant que je suis à peine niveau 32. C'est parfait. C'est quand même bien de prendre des quêtes un petit peu en dessous de mon niveau. Parce que là, la quête était de niveau... Niveau 30 peut-être ? Non, 28 je crois même. 28. Ce qui est bizarre parce que quand même, les ennemis montent jusqu'au niveau 31. Ok. Dore. Qu'est-ce que... Elle va dormir ? Oh mais c'est parfait. C'est absolument parfait. Oh, sympa la statue. Bon. Cette femme a fourni un poison dans le but d'atteindre un des crocodiles sacrés. Représentant d'un dieu. C'est un crime passible de mort. Oh, ce sont les latrines. D'accord. Arrivée très classe, n'est-ce pas. Nous allons donc exécuter la sentence. Prévue pour ce genre de crime. Tout crime commis contre un dieu est puni par la mort. Alors attendez que je regarde... Ah, j'ai pas fait plein de flèches. Y'aurait pas des... Y'aurait pas des flèches dans le coin. Yes. En bas là. On va se servir. Alors sachant qu'il faut que je fasse attention quand même parce que j'ai pas non plus repéré tous les gardes. On a repéré pas mal, mais c'est pas suffisant. Voilà. Oups. Attendez, attendez, attendez. Voilà, cette épée là elle est bien. Et... Cet arc-là est très bien. La nuit est quand même plutôt pratique dans ce genre de mission. Surtout pour infiltrer les... De façon générale. Pour infiltrer les forces, c'est plutôt bien de faire ça de nuit. Parce que justement, les gardes dorment. Pas tous bien sûr, mais voilà, la plupart le font. Parce que bien sûr, il faut quand même... Que quelqu'un soit... Soit éveillé pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Je ne savais pas qu'il me regardait. Ah zut. Zut zut zut. Bonjour madame. Oh mince. Ah, sorcière. Tu es maligne. Oh, 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 attends, attends, attends. Je l'ai brûlé. Non, il ne faut pas qu'elle s'enfuit. Il ne faut pas qu'elle s'enfuit. Zut zut zut. Quoi ? Et on dit que je suis. Elle se planque la coquine. Hé 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 hé. On a juste été aperçu par le garde. Oh hey ! Lettre de Sehétep. Tes cibles ? Ah, je n'aurais pas dû. Ouais, je voulais me cacher pour lire le message. Au cas où. Je n'aurais pas dû. Enfin bon. Voilà. C'est propre. Du coup, j'ai pillé le trésor. Ah, pâta. Mais j'ai pillé qu'un seul trésor. Il y en a un deuxième. Hé, vous voyez. J'ai quand même bien fait. Il y a quand même un type qui passe par là. Il y a quand même un type qui passe par là. Alors, je ne voudrais pas dire. Enfin, si, je voudrais. C'est exactement ce que je veux dire, en fait. Mais j'ai plutôt été pro sur ce coup-là. Ouais, ouais. J'ai vu. Il faut que je fasse très attention. Non, c'est bon. Il y a l'extérieur. C'est ça le... Le petit malus, lorsqu'on voit à travers les murs. Parce qu'on a fait du repérage. On ne sait pas trop si les ennemis sont à l'intérieur ou à l'extérieur. S'ils sont de l'autre côté du mur. Ou s'ils sont de l'autre côté des deux murs. Et surtout s'ils nous regardent ou pas. Donc ça, c'est bien. C'est fait. On a donc tué le commandant. On a pillé le trésor. Il n'y a plus que le capitaine, en fait. Alors, le capitaine. Le capitaine. Le capitaine. Oula. Ça va, c'est nous. Le capitaine est où ? Oula-bas. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Oh mince. Ils ont peut-être trouvé un cadavre. On ne va pas traîner. Pratique. Oh non, non. Ne descends pas Bayek. Ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout va bien. Hey. Plutôt classe. Réparation ou simplement construction ? Aider les habitants, ça alors. Il y a des habitants en détresse. Je vais faire un truc super intelligent. Je vais attendre. Oups. Je vais attendre que le capitaine avance un peu plus. Ah zut. Ok, parfait. Oh, pour une fois que j'y pense. Excellent. Je m'occuperai du cadavre plus tard. Je vais... Voilà. On va être prudent. On va passer par en haut. C'est quand même plus... Plus prudent, justement. Un vrai fantôme. Oh là là. Ça va, je... Je suis de mieux en mieux là. Je me sens de plus en plus compétent. Je me sens de plus en plus pro. Un vrai assassin. On va même pouvoir aider les habitants qui vont se débrouiller après. Je les libère et après, hop là. Vous êtes libre. Mais attention à ne pas vous faire choper en sortant. Mince. Le déposer. J'oublie un peu les commandes. Tellement concentré. Voilà. Hop. Et c'est tout. Allez-y, vous êtes libre. Ah non, c'est pas tout. Ah pardon. Ah les pauvres. Voilà. Maintenant, vous vous débrouillez. Si vous mourrez, c'est pas mon problème. Ah bonjour. Oui, suivez-moi. Bonne idée, bonne idée. Au moins, on va partir par là. Ça m'a l'air plus prudent. Du coup, j'étais venu en bateau, il me semble. Oui, j'avais déposé mon bateau près des latrines. Mais là, n'importe quel bateau serait... serait utile. Non, ils ne seraient pas en train d'assassiner les habitants que je viens de sauver. Ma conscience me dit d'aller les sauver. Euh... Je n'aime pas ça. Hey ! J'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Le voilà ! Du coup, voilà, j'ai été repéré. Ma série de meurtres a été achevée. Mes meurtres discrets. Du coup, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'expérience. Parce qu'effectivement, j'ai une compétence qui... qui me permet d'avoir beaucoup d'expérience en fond... après une longue série d'élimination. Enfin là, du coup, j'ai eu 120 points d'expérience. Mais je pense que j'aurais pu avoir beaucoup plus si j'avais continué sur ma lancée. Enfin bon, ce n'est pas très très grave. La mission est accomplie. Les habitants sont, pour certains, libres. La mort est une certaine forme de liberté. C'est vrai qu'on ne souffre plus, après. Mais bon, je ne pense pas que c'est la liberté à laquelle ils aspirent. En tout cas, pas tout de suite. On a peut-être... Il y a un événement là. Qu'est-ce que je fais ? Il y a peut-être des bandits là-dedans. Enfin là-dedans, peut-être de l'autre côté. Mais il y a un trésor quelque part là. Il n'y a pas un trésor quelque part ? J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là. Parce qu'il y a des points d'exclamation. Alors ce sont peut-être des gens qui ont donné des quêtes. Mais souvent ce sont des événements un petit peu... Un petit peu temporaires. Alors attendez. Il n'y a plus de points d'exclamation là. C'est trop tard. On va dire que c'est trop tard. Alors du coup, je m'en rapproche un petit peu de mon point d'intérêt. Alors 114 mètres pour ce trésor-là. 38 pour celui-ci. On va aller voir. Alors piller le trésor. Villa de Nomark du Fayoum. Est-ce que j'ai le droit d'être ici ? Je dirais que non. Je dirais que non. Donc il y a un trésor là. Il y a un autre trésor là. Ok c'est bon. Ça m'a l'air d'être un crime. Ah ils nous attaquent à vue par ici. Allez j'ai validé l'enchaînement. Voilà. En plus il était stupide. Tiens. La conception. Prospérité pour tous. Sécurité pour tous. Culture pour tous. Cet élégant aphorisme qui ressemble, qui rassemble l'esprit de l'admiration du Fayoum a été conçu lors d'une soirée au cours de laquelle le chef des scribes du Nomark, Kenamun Wamukota, s'était accordé une innocente boisson au théâtre public de Crocodilopolis. Un sac de bijoux brillant comme la lune du Fayoum, par nuit claire, a été perdu par une femme d'origine mêlée alors qu'elle sortait d'un bordel voisin, poursuivi joyeusement par un capitaine âgé de Ptolémée. Pour le noble esprit de Kenamun, se surpresenta le délicieux mélange de culture qui a fait la réputation du Fayoum. C'est ainsi qu'est née cette formule. Euh attendez je relis. Donc cette femme a été perdue, elle a été poursuivie joyeusement par un capitaine âgé de Ptolémée. Le vol et le viol mais oui ! Au secours ! Très bien très bien. Donc je récupère ceci, la massue lourde. Et le même message. Attendez je me gratte le dos parce que ça démange. Le confort mes amis. Le confort pour tous. On y pense aussi ou pas ? Une épée double ok. Ça se revendra, il n'y a pas de soucis. Voilà. Il y a encore ces points d'exclamation là-bas. J'ai envie d'aller voir quand même. Si c'est une quête, une quête normale, évidemment je... Oh c'est loin, non c'est trop loin, c'est trop loin, c'est trop loin. On va quand même finir la quête qu'on a commencé. Parce que le prêtre est un petit peu un traître aussi. Donc c'est un petit peu urgent de le signaler. On va commencer par le confronter j'imagine. Enfin peut-être d'abord avertir quelqu'un et confronter le prêtre ensuite. Ou l'inverse. Gardien de Sobek, cette maladie n'était pas un présage des dieux. Les crocodiles ont été empoisonnés, mais ils s'en remettront. Empoisonnés ? Par qui ? Ces chiens le paieront de leur vie. Le responsable est Seetep, ton prêtre. Il le fait pour soutirer plus d'offrandes aux fidèles. Quoi ? Seetep est le bras droit de Sobek ? Il ne ferait jamais ça. Tu es en train de blasphémer. Ah vous les prêtres. Toujours aveuglés par vos superstitions. Je t'ai dit la vérité. Fais-en ce que tu veux. Les dieux jugeront. Ah oui d'accord, c'est comme ça. Bon bah écoute. Bon courage. Si tu ne voulais pas d'aide, il ne fallait pas en demander. Oh la la la. J'ai trouvé le coupable après une enquête et après l'épreuve que j'ai ramassé. Je peux t'affirmer que c'est cet homme là. Non, tu te trompes. Non. Non. Moi je n'ai pas enquêté, mais je suis sûr que ce n'est pas ça. Voilà. Voilà, voilà. Encore un trésor. Encore un trésor. Ah moi le trésor ! Il est où le trésor ? Ah mince, il n'y a pas de trésor ici. Qu'est-ce qui se passe ? 75 mètres, papyrus, nanana. Qu'est-ce que je fais là ? Si, il y a un trésor là. Oui, je n'ai pas rêvé. Donc il est en bas, ok. Ah oui, je me disais aussi quand même. J'en vente des trésors maintenant. Non, non, non. Il est bien là. Hop là. Hé hé hé. Alors on va faire un truc. Reouvrir la carte. Et on va regarder d'un peu plus près. On va aller par là, regardez. Du côté de ce bon vieux Reda. Car ce bon vieux Reda a quand même des quêtes qui sont intéressantes. Qui donnent mille points d'expérience. Et qui donnent également des objets assez intéressants. Donc on va voir ça. Bonjour monsieur, excusez-moi. Oups, attendez. Je prends mon arc. Le bon arc. Voilà, hop, je vise. Ouf. Normalement il brûle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu de mal à viser. Voilà, tout va bien. Hop. Le pauvre. Qui ne donne rien. Il est un peu ranin quand même. Bonjour. En fait je ne sais pas jusqu'où s'étend cette zone d'interdiction de circuler. Jusque là, ok. Dans le pire des cas, j'aurais pu dire, oh pardon messieurs, je vais chercher les toilettes. Bon, il ne m'aurait pas cru, mais ça se tentait. Flèche noire. Merci mon brave. Allez, en route. Allons voir le petit Reda, parce qu'une fois qu'on aura fini la quête, on pourra aller voir le forgeron qui est juste à côté et peut-être améliorer nos armes. Ils s'installeront dans les nouveaux quartiers rénovés au nord de la ville. Les égyptiens se joindront à leurs frères, au sud, où la sécurité sera renforcée. Ouh là là. Les égyptiens tous ensemble au sud. Groupés, avec plein de gardes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Sécurité renforcée. Pourquoi donc ? Pour, soi-disant, protéger les égyptiens ou pour plutôt les surveiller ? Parce que c'est louche, hein, quand même. Alors Reda, comment ça va ? Bayek, mes marchandises t'ont offert de nombreuses victoires ? Oh oui. Reda, c'est bon de te voir. Oui, bien sûr, je te remercie. Tu sais, j'ai parfois l'impression que nous sommes parents. Oh, ne dis pas ça, mes jailles. Ma chère mère a empoisonné mon père sous l'effet de la passion. Puis elle est morte dans le Nil, tuée par un hippopotame. Il ne m'est resté que ce pauvre dromadaire. C'est bien triste. Reda, la dernière fois, tu as dit qu'ils avaient fini dans un taureau de bronze. Vraiment ? Ta mémoire doit te jouer des tours, après toutes ces heures à cuire sous le soleil. Le passé est le fruit de nos rêves. Ah ah, petite crapule. Tes histoires me plaisent, qu'elles soient vraies ou non. Je suis content de te revoir, Reda. Oui, oui. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui ? Tu veux acheter quelque chose ? Euh, non. Je veux une quête, Reda. Donne-moi une quête. Ah ouais ? Ah ouais, c'est comme ça. On passe, on dit bonjour, et puis il n'y a rien. Tout ce que je peux faire, c'est acheter et vendre. Qu'est-ce que je peux acheter exactement ? Du graphite et voilà, un fameux coffre mystère. Dans lequel se trouve un objet d'équipement. Mais bon, alors qu'est-ce que je peux vendre ? Voilà, ça fait des sous. Je garde le bouclier de mes G.I. quand même. Et puis les ingrédients de fabrication, on les garde. Ok. Eh bien merci Reda. Voilà, finalement c'était un plaisir de te voir. Alors, qu'est-ce que je voulais faire moi du coup ? Je voulais voir mes aptitudes. Euh, XP de meurtre avec outils. Alors voilà, voilà, voilà. Arrière boutique, permet d'acheter des équipements plus rares dans les boutiques. C'est pas du tout ça. Où est-ce que c'est ? Achat d'ingrédients. Les forgerons et tisserands vendent des types d'ingrédients différents. D'accord, donc je l'ai déjà. Ok, je l'ai déjà. Ok, donc avec mes deux points d'aptitude, qu'est-ce que je pourrais acheter qui va être intéressant ? Une attaque aérienne, ça c'est intéressant effectivement. Détournement, ça peut être utile. Adrénaline 1, ça c'est quand même pas mal. Je pense que ça va m'aider. Attaque et pousser. Je pense que attaque et pousser et adrénaline 1 sont assez indispensables. Tuer des ennemis avec surpuissance activée, rapporte des XP. Ah ! Double, oh, doublement des dégâts de l'aptitude puissance. On va faire ça. On va faire donc adrénaline 1 et surpuissance ultra. Yeah ! Ok. Donc on peut désormais se concentrer sur l'amélioration de notre équipement. Est-ce que je l'améliore tout de suite ou est-ce que j'attends un petit peu ? J'ai envie d'attendre un petit peu quand même. Alors du coup, je peux peut-être... Ah ! Mais vu que j'ai de l'argent, autant acheter des ingrédients pour améliorer mon équipement. Donc j'aurai besoin éventuellement... Alors ce que je voudrais améliorer, ce serait en priorité la cuirasse et le brassard. Donc fourrure et fourrure. Quatre d'un côté, cinq... Attends, il y en a quatre, plus vingt, vingt-quatre. Je pense que c'est plutôt du côté du tisserand que ça va s'acheter, ça. Donc tisserand, tisserand, tisserand. Alors je fais un peu mes courses avec vous. Je suis désolé, on va faire une autre quête dans cet épisode, rassurez-vous. Quitte à ce qu'il dure un peu plus longtemps que prévu. Alors, fourrure. Ah, sauf que c'est ça le problème. Ah oui, j'avais déjà été voir effectivement. C'est un peu cher tout ça. Mon cher. Bon, je vais acheter ce qui est dispo. Guerrier Massai, non ça ne m'intéresse pas. Tout cela ne m'intéresse guère. Bon du coup, je vais quand même acheter les ingrédients qui sont disponibles. C'est vrai qu'on ne peut pas acheter un infini, ça c'est très... Ah ! C'est frustrant, c'est frustrant. Donc hop. Alors après je pourrais effectivement améliorer le carquois, mais... Faut voir, faut voir. Est-ce que j'ai des ingrédients qui sont utiles dans l'immédiat ? Parce que ma priorité, voilà, c'est la cuirasse. Ah bah parfait, oui, la cuirasse. C'est vrai que je récupérais juste assez de fourrure pour l'améliorer. Donc on va faire ça tout de suite. Boum, yeah ! Et pour l'améliorer au niveau maximum, il faudra effectivement du graphiteur. Le graphite peut s'acheter auprès de Reda quand même. Tiens, je vais peut-être en acheter tout de suite d'ailleurs. Je vais en acheter tout de suite parce qu'à mon avis, je ne vais pas pouvoir récupérer tant que ça. Alors du coup, pour le brassard, il faudra beaucoup plus de fourrure. Alors pour le brassard... Non, attendez. Pour le carquois, bronze, fer et machin là. Et ce n'est pas nécessaire pour le brassard. Bon écoutez, du coup, on va quand même améliorer le carquois. Voilà. Et pour le graphite, on va en prendre tout de suite chez Reda. Tant qu'on est à côté, on va en profiter. Ah bah maintenant, tu veux donner une quête. Petite fripouille. Bon, donne-moi du graphite. Pardonne-moi. Vends-moi du graphite, pardon. C'est 3000 l'unité, c'est vrai. Oh la vache. Ah, j'ai fait une bêtise. Je pensais qu'il en vendait par paquet. Moi je disais, oh 20 pour 3000, c'est bien. Ah ouais ! Oui alors, j'ai peut-être fait une bêtise. Bon écoute. Ah, Medjay, l'homme qu'il me fallait. J'ai un objet qui serait parfait pour toi. Mais il me manque quelques petites choses pour le réparer. Ok, des ingrédients. Du cuir rigide. Oh bah super ! Ce cadeau, il vient de moi, pas des dieux. Mais nous savons déjà que Reda compagne tout va. Alors écoutez, excusez-moi, je ne l'écoute pas. Donc un arc, ok. Un arc de niveau 32, un arc de guerrier. Intéressant. Ok, ok. Donc ça c'est fait. C'est quand même assez rapide. Parce que si vous avez déjà les ingrédients, voilà. Vous allez voir Reda, il dit, eh j'ai besoin de ça. Ok, tiens. Et voilà comment on gagne 1500 points d'expérience facilement. Enfin, facilement. Disons que ça ne tombe pas de nulle part non plus. C'est vrai que j'ai quand même ramassé les ingrédients en question. Mais quand même, 20 unités de bois, c'est pas mal. C'est quand même beaucoup. Allez, l'écrou de Sobeck. Allons voir ça. Alors c'est peut-être la suite de la quête. Qu'on vient de faire. C'est par là. Alors je suis un peu dissipé, excusez-moi. C'est pourquoi on va tenter d'être très pro dans cette quête. Qui va suivre. Est-ce qu'on a... Oui, on a pied, c'est bon. Enfin. On a patte. On a sabot. Ah, flèche noire. Ils ont donc commencé la quête d'écrou de Sobeck. Hop là. Magnifique flèche noire. Belle condition athlétique pour ce cheval. Wow. On tue des Sobeck à Crocodilopolis. Par les dieux. Une tannerie illégale. Ah, encore une enquête. Pour Bayek. Ces momies ont été bâclées. C'est un ignoble blasphème. Ce sont des bébés ? Ou des têtes de crocodiles ? Ouais, non, les bébés sont un peu plus petits, je pense. Non, c'est pas ça. Ces momies ont été bâclées. C'est un ignoble blasphème. Je voulais pas... Là. Les momies sont remplies d'or et d'objets précieux. Mais où est-ce qu'ils les emmènent ? Elles sont envoyées aux quatre coins de l'Egypte. Un trafic d'organes de crocodiles. Un joli tas d'or. Quelqu'un tire un beau bénéfice de ce sacrilège. Oh mince. Ils en font des sacs à main. Et des bottes. Ok. Bon. On rigole, on rigole. Ah oui. L'indice le plus évident quand même. Mis à sécher comme des carpettes. Pas étonnant que l'endroit soit fermé. On cache le meurtre de Dieu. Des crocodiles sont massacrés et momifiés. Mais le travail est fait sans le moindre soin. C'est un véritable sacrilège. Les momies servent à transporter des pièces. Elles sont empilées comme de vulgaires sacs. On utilise les cadavres de Dieu pour faire de la contrebande. Rien que l'odeur me retourne l'estomac. Les coupables méritent la mort. Comment peut-on faire ça en Egypte ? Par les dieux. Il faut y mettre fin. Je dois trouver où sont envoyées ces momies. Il doit y avoir un quai près de cette tannerie. Yep. Oui pardon, mes yeux ne regardaient pas au bon endroit. Mince, il est où le quai ? Il est où ? Il est là-bas. J'ai des problèmes de concentration ces temps-ci. C'est absolument atroce. Quelqu'un a des ennuis. Tu sais que c'est mal. Mal. Tu es des enfants de Sobek. Il est interdit de venir ici. On ne tue pas les innocents. Ton devoir est de protéger le temple et le peuple. Bon. Wow wow wow. Tout va bien. Alors. Je pense que tu as des explications à donner toi. J'ai la vie sauve, mais il semble que le mal ait déjà été fait. J'ai vu la tannerie et les momies. Je sais ce qu'ils font aux enfants de Sobek. Tu as vu ces horreurs ? Doua Sobek, c'est impardonnable. Je ne suis pas diacète. Je sers le temple qui est au sud de la ville. Pardonne-moi. Je dois repartir. Seule la prière peut me guider. Cette fois, prêtre, prier ne suffira pas. Nous devons agir. Ces momies ont une destination. Je crois qu'ils les transportent en bateau. En bateau ? Le culte a une trirème. Elle suit les voies marchandes au sud de la ville. Fais ton devoir, Medjay. Je prierai pour toi. Mais par pitié, ne fais pas couler le sang. Le sang coule toujours, qu'on le veuille ou non. Je dois chercher le manifeste de ce navire. Il m'apprendra la destination de ces momies. Ok. Allez. A bord du Jack Doe. Ah non, mince. Ce n'est pas ce jeu-là. Tiens, je vais y jouer peut-être un de ses jours à Black Flag. J'en ai fait un let's play d'ailleurs. Oups. Hmm. Hmm. Ce ne serait pas arrivé avec le Jack Doe. Le Jack Doe, lui, pourrait toujours voguer sur les flots. Euh, comment on fait ? On va y aller à pied, je pense. Tant qu'on peut marcher, on marchera. Ah, mais ouais ! Quoi que si, normalement, ça aurait dû passer. Enfin, je... Bah, quoi que... Eh ! Alors, en vrai, ce ne serait pas passé. Je pense que ce n'est pas assez profond pour que des barques comme ça puissent passer. Mais dans le jeu, je pense que ça aurait pu se négocier. Éventuellement. Mais pareil, c'est pour ça que je n'aime pas Memphis. Tu ne sais pas où est-ce que tu peux mettre les pieds. Tu ne sais pas où tu ne peux pas les mettre. Voilà, là par exemple, il y a un pont. Tu ne le vois pas. Voilà. C'est la faute du pont. Il ne se manifeste pas. Il pourrait dire... Oh oui, voyageur, pourrais-tu traverser... Enfin... Tu peux traverser sur moi si tu le souhaites. Sauf que les ponts ne parlent pas. Et je suis stupide. Le ridicule ne tue pas, mais heureusement. Nous serions tous déjà morts. Qui n'a jamais été ridicule au moins une fois dans sa vie ? Objectif à proximité. Alors, je cherche un navire. Ah, d'accord. Qui est juste là. D'accord. Donc le marqueur m'indiquait juste la zone. Alors, trouver et récupérer le manifeste de la trirème des adorateurs. Sans faire couler le sang. J'aurais dû approcher en nageant, je suis bête. Je suis stupide. Je ne devrais pas essayer de chanter. Ce n'est pas une bonne idée. Allez, hop, voilà. Parce que suivre la cadence, c'est un petit peu dur en nageant quand même. Ces momies de crocodile sont plus lourdes. Les offrandes ont dû augmenter. Difficile de remplir davantage ces petites carcasses. Mais nos actions ne sont-elles pas sacrilèges ? J'ai du mal à croire que c'est ce que souhaite ce prêtre. Au diable le prêtre, voilà. Je n'ai pas le choix. Quoi ? La richesse. Le manifeste du navire. La cargaison est destinée au camp des trirèmes échoués, à l'ouest. Décidément, ce culte est de mèche avec les sbires de Ptolémée. Argent, pouvoir et corruption. Encore et toujours. Il faut que j'aille dans ce camp pour en savoir plus. Merci mon brave. Il le faut, désolé. Oh, b'yak. J'ai dit, c'est vrai. C'est très vrai. Allez, pousse-toi. Désolé. J'ai pas réussi, évitez la collision. Quel dommage. Tentative de manœuvre héroïque. Tentative d'esquive. Allez. Allez, mon p'tit bayac. Bon, j'espère que la quête n'est pas trop longue, quand même. Qu'est-ce qu'on fait ? On est discret ou est-ce qu'on fonce dans le tas ? J'aurais bien envie de foncer dans le tas. Oups. C'est bon. Collision évité. Bonjour messieurs. Ce sont des gardes. J'aurais pu les attaquer, mais ce n'est pas pertinent pour le moment. Oh, hey ! Bonjour le lion. Tu veux m'être mon ami ? Aouh. Mais non, je veux être ton ami. Voilà. Voilà. Je vais t'appeler Simba. Voilà. J'aurais pu l'appeler Mufasa. Ça aurait été pareil. Je ne sais pas exactement comment on peut appeler un lion. Mais hey ! À l'attaque ! Ah mince. Il est sorti de mon champ de vision. Ça, c'est un peu ballot. Bayek et son lion entrent dans un camp. À votre avis, comment ça va tourner ? Oh, tu aurais dû rester endormi, mon ami. Voilà. Avec l'épée d'Ebzefa, en plus. Aouch. Il s'est pris une flèche dans l'épaule. Je suis caché. Où est-ce qu'il est, mon lion ? Waouh, meilleur endroit pour se battre. Cette épée fait tellement mal. Waouh. Mais où est mon lion ? Où est-ce qu'il est, mon gros chat ? Bonjour, monsieur. Ah, j'ai manqué la tête. Oh là là. Tu penses pouvoir m'attaquer ? Tu penses pouvoir me toucher ? Think again. Oh, bien joué. Oh yeah. Attention, ça va faire très mal. Et maintenant, c'est ton tour. Oh, 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 oh. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ouh. Zut. Ah, ce sera plus fun. C'est pas très grave. Ce sera beaucoup plus rigolo. Toi, avec ton arc, tu vas te calmer. Toi, avec ta lance, je pense que tu vas finir par te calmer aussi. J'attaque. On attaque un peu pour voir. Oh, ouh, attaque en duo. Pas mal. Pas mal, pas mal. Eh, quand même, les deux aptitudes que j'ai achetées, c'est pas mal du tout. Avoir la... Comment dire ? L'adrénaline chargée à moitié dès le début du combat, c'est très pratique. Et doubler les dégâts de l'adrénaline, c'est encore plus pratique. Alors, correspondance de transport. Capitaine, voici le paiement habituel. Plus d'augmentation. Comme tu le vois, j'accédais à ta requête. Je ne pourrais continuer à mener l'activité qui nous profite à tous deux que si je peux compter sur la discrétion de tes soldats. Je paye tes hommes pour agir, pas pour poser des questions. Leur conscience ne compte pas plus à mes yeux que la volonté de Sobek. Je suis la main de Dieu. Quiconque doute de moi, doute de lui. Je compte sur toi pour garder ceci en tête à l'avenir. Ceci a été clarifié, je considère la question comme réglée et compte bien ne plus rencontrer d'ennui à l'avenir. Céhétep. Les lettres entre le capitaine et Céhétep. Encore ce Céhétep. Ce maudit prêtre du Temple du Nord est en train de devenir un vrai problème. Je dois avertir Padiacète au sujet de Céhétep. Ça ne va pas lui plaire. Ben oui, quand même, il serait un petit peu temps. Au fait, le prêtre, le prêtre il est pourri. Mais non, il n'est pas pourri. Non, non. Ouais, mauvaise foi. C'est exactement ça. Bon. Justement, on va régler le compte de Céhétep lors du prochain épisode d'Assassin's Creed Origins. Il n'y avait pas des renforts qui étaient censés arriver. Bon. J'imagine qu'ils se tournent du haut. Mais non, non, il n'y a pas d'alerte. Non. C'est l'épisode de la mauvaise foi. Allez, salut tout le monde. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada